Si vous avez envie d'avoir mes 7 conseils pour briller de santé, pour être en pleine santé, je vous dis tout dans cette vidéo. Hello ! Coucou les sunshine ! Comment allez-vous aujourd'hui ? C'est Manon, votre coach sportif et bien-être, qui vient vous envoyer plein de belles ondes aujourd'hui. Je viens vous offrir mes 7 conseils pour briller de santé, pour être en pleine santé. Avant ça, j'avais envie de vous dire deux choses. La première, avez-vous vu ma newsletter ? J'espère que vous n'avez absolument rien loupé. Si vous avez loupé ça, vous avez le petit lien en dessous pour vous inscrire gratuitement, évidemment, et recevoir ma newsletter tous les lundis dans votre boîte mail à 7h du matin. Donc tous les lundis, il y a deux rendez-vous. Le premier, c'est à 7h du matin, la vidéo sur mon groupe Fitazure Event, où je fais une petite vidéo, je fais un tirage de cartes pour la semaine, je vous donne les petites news de la semaine, l'info sur le live recette du mercredi, qui se trouve sur le groupe. Et puis, vous recevez ma newsletter qui est sous forme d'un petit PDF génial avec plein de belles ondes sur plein de choses pour briller de santé sur notre triage corps et esprit. Autre chose que j'avais envie de faire aujourd'hui, c'est d'envoyer de l'amour à tous ceux et celles qui traversent des étapes, des épreuves, des choses difficiles dans leur vie et qui n'en parlent pas, qui gardent ça en elles. D'accord ? Bon, bien sûr, tous ceux qui les traversent et qui les partagent, je vous envoie de l'amour aussi. Mais ce que je voulais vous dire, c'était en référence aussi à des expériences personnelles passées, c'est que vous pouvez actuellement être en train de traverser des étapes, des épreuves, des choses difficiles et n'avoir juste pas envie d'en parler et les garder pour vous. Eh bien, à vous tous et toutes qui peuvent traverser ce genre de période, eh bien, je vous envoie maintenant, ici et maintenant, de mon cœur à votre cœur, plein d'amour, plein de soutien, plein de bienveillance qui vient directement de l'univers. N'oubliez pas que la vie vous aime. N'oubliez pas que vous allez sortir grandie de cette épreuve et dites-vous, par rapport à cette épreuve, qu'est-ce qu'elle est en train de m'apprendre ? Parce qu'elle vous apprend forcément quelque chose. N'en doutez absolument pas, même si sur l'instant, vous ne le savez pas. Voilà. Évitons tous et toutes de juger, de juger les autres, de juger les gens, pour la simple et bonne raison que nous ne portons pas leurs chaussures. Ok ? À méditer. Mon premier conseil va être d'espacer vos repas. Oui, pour briller de santé et avoir notre deuxième cerveau qui est en forme. Eh bien, espacer nos repas de 5 à 6 heures est primordial et faire deux repas par jour est suffisant. Voilà pourquoi la pratique du jeûne intermittent est top. Je vous remets le lien de la petite vidéo que j'avais faite sur le sujet. Donc, espacer vos repas, laisser du repos digestif et après le deuxième repas que vous faites dans la journée, assurez-vous d'avoir une activité physique, que ce soit une activité physique sportive intense ou alors même juste aller marcher ou faire une séance de yoga, n'importe. Mais pour être en pleine santé, c'est essentiel de mettre ce repos digestif, d'espacer vos repas et d'avoir une pratique, une activité physique après le deuxième repas. Au niveau du dodo, quand vous allez vous coucher, assurez-vous d'avoir mangé minimum 3 heures avant. Ne pas vous cocher le ventre plein, vous verrez votre sommeil en sera directement impacté. Buvez suffisamment d'eau, ça fait donc partie de cette sphère par rapport à ce que vous allez ingérer. L'eau, c'est la vie. J'ai fait un post sur Instagram récemment dessus et je pense que je vous en ferai même une vidéo YouTube essentielle là-dessus. Assurez-vous chaque jour de boire 6 à 8 verres d'eau. Parfois, vous pensez avoir faim alors qu'en fait, votre corps est tout simplement déshydraté. Vous avez juste besoin de boire de l'eau. Donc, stay hydrated. Mon conseil numéro 2, c'est de vous oxygéner. Le cerveau et le corps, avec le temps qui passe, votre oxygénation cellulaire, qu'elle soit dans vos cellules, dans votre corps ou dans votre cerveau, diminue. Donc, quel est le meilleur moyen de l'augmenter ? C'est de respirer. De pratiquer des exercices de respiration au quotidien. Il y en a des tas de différents. Respirez, allez dans la nature, rapprochez-vous des arbres, faites-leur des câlins. Tout ce qui peut vous oxygéner, eh bien faites-le. C'est essentiel pour votre cerveau, pour le bien-être de votre cerveau. Donc, respirez en pleine conscience et en nourrissant toutes vos cellules. Tout comme mon conseil numéro 1 va être de la régénération cellulaire, le nettoyage par le biais du repos digestif. Là, c'est aussi la régénération cellulaire et l'oxygénation de vos cellules par le biais de votre respiration. Mon conseil numéro 3, le corps et l'esprit demandent du repos pour laisser place à l'émergence de la brillance de votre âme. Puisque le corps et l'esprit demandent du repos, il faut leur donner. Et ce repos n'est pas simplement en faisant dodo. Ce repos, puisque la preuve, il y a des personnes qui donnent beaucoup. D'ailleurs, je fais une vidéo sur le sujet là-dessus. Et qui se disent, pourquoi je ne récupère pas ? Pourquoi je n'ai pas plus de morale ? Pourquoi je n'ai pas plus d'énergie ? Parce que l'énergie vitale, ça ne vient pas juste de là. Donc, le repos, il va être dans faire des choses que vous aimez. Il va être dans vous reposer, faire de la méditation, prendre des temps de pause, qu'elle soit mentale ou physique. Donc, méditer, vous poser, lire un livre, prendre des temps de relax est essentiel pour votre pleine santé. Mon conseil numéro 4, une réelle capsule à elle-même. Est-ce que vous ressentez de la joie tous les jours ? Est-ce que vous donnez de la joie tous les jours ? Mère Thérésa a dit quelque chose, je ne sais plus exactement la phrase, mais comme quoi, chaque personne que vous rencontrez, assurez-vous qu'elle reparte en étant plus heureuse. Ok ? C'est important. Non, est-ce que vous recevez de la joie ? Est-ce que vous donnez de la joie ? C'est essentiel pour votre pleine santé, vraiment essentiel. Vous savez, vous devez prendre des comptes, tenir des comptes, pas seulement de votre argent, mais de votre choix. Suis-je plus heureux aujourd'hui qu'hier ? Suis-je moins heureux ? Alors, ok, qu'est-ce que je choisis ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour... Alors, je sais, la vie, elle a ses obstacles et tout, mais justement, analysez un petit peu qu'est-ce qui a fait ou pas fait votre joie, votre non-joie du jour et par rapport à hier, et qu'est-ce que je veux vivre demain. Et voilà, donc, tenez des comptes de votre joie, de votre équilibre, bien-être. Franchement, la joie, c'est... Je pense, la joie et la gratitude et l'amour, les meilleurs moyens de développer toutes ces belles hormones positives dans votre corps, dans votre tête. Donc, c'est essentiel pour la pleine santé. Vous savez, l'amour, c'est une manière d'être. Donc, donner de l'amour, recevez de l'amour, puisque nous sommes émetteurs-récepteurs, c'est quelque chose de naturel. Donc, faites aussi du tri dans votre vie. Si votre réponse à la question « Est-ce que suis-je plus joyeux qu'hier ou pas ? » et la réponse est non, eh bien, observez. Si ça vient de votre travail, si ça vient des relations, si ça vient des gens qui vous entourent, si ça vient d'un phénomène extérieur, analysez, voyez ce que vous pouvez faire. Si vous pouvez agir sur ce quelque chose de négatif, soit, ne vous inquiétez pas et agissez. Et si vous ne pouvez pas agir sur ce quelque chose de négatif, soit, ne vous inquiétez pas non plus. Puisque de toute façon, vous ne pouvez rien y faire. Alors, modifiez votre perspective, votre vision des choses. C'est un cheminement, je suis en train de vous dire que c'est facile, mais c'est une manière de voir la vie et l'amour est une manière d'être. Alors, spread the light and the love. Ouvrez votre cœur. Conseil numéro 5, posez-vous la question. Quand est-ce que vous vous sentez bien ? Regardez les moments où vous vous sentez bien et répétez ça. Ça aussi, c'est pour la pleine santé, pour avoir plein d'énergie vitale. Ça, c'est pour la pleine santé. J'assure que votre santé physique vient de votre santé mentale. Enfin, on tout va ensemble. Donc, si vous observez ce qui vous fait du bien et que vous répétez ça, forcément, ça contribue à votre kiff. Donc, on table sur la vie pro, perso, relationnelle, la totale. Alors, mon conseil numéro 6, soyez conscient de votre mortalité pour être plus heureux chaque jour. Le nombre de personnes qui, en ayant eu de maladie, se sont dit, je vais enfin vivre, j'ai envie de profiter. Oh, on m'a dit qu'il me restait un mois à vivre, je vais profiter. Non, mais non, non. Dites-vous, dès aujourd'hui, ok, je suis consciente que je ne suis pas éternelle, quel que soit mon âge à l'heure d'aujourd'hui. Je ne suis pas éternelle. La mort existe. Et alors, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je choisis de faire de ma vie ? Si on me dit, tu pars dans un mois, est-ce que vous allez tout changer ? Voilà, observez ça. C'est une manière aussi de voir votre vie différemment. Sans attendre la maladie. Si vous attendez, vous repoussez à chaque fois, vous attendez quelque chose, que quelque chose se passe pour changer quelque chose dans votre vie, si vous n'écoutez pas les signes parce que des signes, on vous en envoie en permanence, eh bien, la vie va frapper plus fort et quand elle frappe plus fort, elle passe par le corps physique et la maladie. Mal-a-dit. L'expression, le message. Donc, d'avoir conscience de sa mortalité, c'est un moyen de savourer davantage la vie. Et mon septième et dernier conseil pour être en bonne santé, il va être simple. Il va être le soir avant de vous coucher. Ok ? Easy way. Vous, vous libérez de tout ce qui ne vous appartient plus. C'est-à-dire que vous libérez de toutes vos pensées. Hop, on fait le vide. C'est pour ça que c'est sympa de méditer le soir, évidemment. Vous faites le vide, là. Vous visualisez vraiment que là, vous libérez quelque chose. Ok ? Vous vous laissez circuler l'énergie. Vous faites du vide. Allez vous coucher avec l'esprit vide, serein, nettoyer, libérer de tout. Et ça changera la donne. Pensez à des petites choses, des petites pensées de gratitude le soir. Voilà. Mais vraiment, d'aller vous coucher sur un esprit positif, ça va changer toute votre nuit. Donc, vous régénérez. Vous savez que vous créez votre vie. Vraiment. Nous créons notre vie. Nous sommes créateurs. Donc, en se posant sur nos pensées, ça change tout. Donc, le soir, libérez vos pensées négatives. Focalisez-vous sur le positif. Voilà mes 7 conseils pour être en pleine santé. J'ai parlé pas mal de notre manière de voir la vie, du mental, donc sur notre belle triade corps à m'esprit et pas que du corps. Évidemment, vous savez que pour être en bonne santé dans le corps physique, bien évidemment, il faut prendre soin de ce qu'on mange, de ce qu'on boit, de nos relations, de notre activité physique, tout ça, tout ça. Mais j'ai voulu vous amener des petits points clés un petit peu plus précis et vous voyez que souvent, ça rejoint plutôt la sphère mentale, émotionnelle que simplement physique. Voilà. C'est un tout. Nous sommes un tout. Je vous envoie plein de belles ondes, les sunshine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à la partager all around the world. Si elle vous a plu, un petit pouce, un like, un abonnement, la petite cloche pour être au courant des sorties tous les mercredis à 18h ! Je me souviens de ce jour où je t'ai vu pour la première fois. J'étais sur ma route en quête d'un nouveau départ. Tu étais là debout Et tu m'as tendu les bras Tu m'as dit d'une voix douce Mon ami, bienvenue chez toi Pour ton sourire, Inouali Inouali Pour ta chaleur, Inouali Inouali Pour ta musique, Inouali Inouali Pour tes couleurs Pour tes couleurs, Inouali Oh, Africa Wontanara Je n'ai jamais eu froid Quand tu étais près de moi Je réchauffais mon âme À la chaleur de ton regard Ta lumière, ta flamme Me quittait quand j'étais dans le noir Depuis ce jour-là Mon cœur brûle pour toi Pour ton sourire, Inouali Inouali Pour ta chaleur, Inouali Inouali Pour ta musique, Inouali Inouali Pour tes couleurs, Inouali Oh, Africa Wontanara Les tissus qui s'envolent Emportés dans tes danses Les djembe qui résonnent Au rythme de tes trances Et ta joie qui rayonne Sur des notes enivrantes Depuis tu me donnes Ces mélodies que je chante J'ai vu dans tes yeux Cette lumière Au mille reflets Le rouge pour le feu Et le sang que tu as vu couler Le jaune vertueux Tout à l'heure Tu as vu Nous Évons Évons Qu'une Nous Enf Que